Le développeur indépendant Deck 13, basé à Francfort en Allemagne, s'est fait connaître grâce à sa série des Hank, des Point & Click rigolos se déroulant dans une Égypte quantique délirante, évoquant les albums d'Astérix. Après trois épisodes de Hank, le studio avait réalisé Jack Keane, un autre Point & Click leur nuance cette fois-ci du côté des aventures d'Indiana Jones. En attendant leur prochain jeu d'aventure, le très prometteur Haunted, Deck 13 change de registre en proposant son premier RPG sur Xbox 360 et PC, Venetica. Déjà sorti en Allemagne depuis quelques temps, le jeu avait bien été accueilli par les joueurs allemands, éternel bastion du jeu sur ordinateur. Reste à savoir si Venetica peut également convaincre les gamers du reste du monde. Attends, je n'en ai pas pour longtemps. Venetica se déroule pendant la Renaissance, dans une Europe alternative, pleine de mystères et de dangers. Le joueur réincarne Scarlett, une jolie jeune femme sans famille, ayant grandi dans le petit village de San Pasquare, dans les montagnes italiennes. Scarlett se prépare à une vie sans histoire, tandis que son fiancé Bénédicte part rejoindre un ordre de chevalerie. L'aventure, c'est bon pour les autres, pense-t-elle. Hélas, le destin décide autrement. De sinistres assassins appelés les derviches attaquent le village, tuant sans merci les habitants. Scarlett ne survit que grâce au sacrifice de Bénédicte. Mais alors que l'homme qu'elle aime meurt dans ses bras, Scarlett est visitée par une étrange apparition, la mort en personne. La mort lui révèle qu'elle est sa fille et la seule personne capable de détruire un clan d'immortels, menés par un individu se faisant appeler l'Arconde. Armée d'une faux appelée le Croissant de Lune, Scarlett se met en route vers la cité corrompue de Venise pour tuer les immortels et détruire leurs âmes perverties. Vous savez ce qu'on dit ? Voir Venise et mourir. Non, Bénédicte, non ! Venetica est un action RPG au gameplay en apparence classique. Jouable avec le combo habituel clavier-souris ou à la manette, le jeu propose de contrôler Scarlett en vue à la troisième personne. Un inventaire permet de stocker items divers et objets de quête, et en gagnant des niveaux d'expérience, Scarlett pourra dépenser des points dans deux arbres de compétences représentant ses capacités physiques et spirituelles. Mais avant de pouvoir dépenser des points dans une technique, elle devra trouver un maître capable de l'entraîner. Ce qui peut surprendre dans Venetica, c'est que Scarlett commence avec un panel de mouvements des plus limités. Les premiers combats semblent particulièrement basiques avec seulement deux coups distincts. Mais dès que l'on commence à rencontrer les maîtres et apprendre leurs techniques, toute la richesse du système de combat commence à se dévoiler, avec des parades, roulades et enchaînements qui rendent les affrontements très dynamiques. En trouvant les entrées du monde spirituel, Scarlett apprendra également de nouveaux pouvoirs magiques, à commencer par la capacité à glisser du monde réel au monde spectral, un peu à la manière de la série Soul Reaver. Il faut d'ailleurs noter que Scarlett ne meurt pas forcément lorsque ses points de vie atteignent zéro. Elle glisse dans le monde spirituel et peut ressusciter si elle a collecté suffisamment d'âmes à l'aide du croissant de lune. Les armes sont réparties en quatre catégories. Chacune ayant son visage propre. Le croissant de lune peut voler les âmes et c'est la seule arme utilisable dans le monde des esprits. Tandis que les marteaux peuvent défoncer les portes en bois ou des éléments du décor. Une autre petite touche sympathique concerne les armures. Scarlett ne pourra pas utiliser immédiatement les armures prises sur le corps de ses ennemis. Il faudra d'abord qu'elle les apporte à un forgeron pour les adapter à sa morphologie. Il faut également signaler la présence de quelques mini-jeux qui viennent ponctuer les aventures de Scarlett, comme par exemple lorsqu'il s'agira de crocheter une serrure. Il faudra alors reproduire la bonne séquence de touches. Le jeu propose évidemment une multitude de quêtes, en particulier une fois arrivée à Venise. Le joueur sera amené à rejoindre l'une des trois guildes locales, chacune ayant son propre panel de missions à accomplir. Sans oublier évidemment la mission principale, qui consiste à contrecarrer les plans de la reconte et de sa clique. La plupart des quêtes proposent plusieurs manières d'arriver à ses fins. Le joueur pourra également influer sur le comportement de Scarlett en choisissant ses réponses lors des dialogues. Sera-t-elle le bras vengeur de la mort ou l'ange qui rétablira l'équilibre dans le monde ? Les choix du joueur influeront sur sa réputation et la manière dont les autres personnages perçoivent ses actions. Venetica est un RPG très sympathique et certainement le meilleur jeu développé par Deck 13 à ce jour. Doté d'une histoire intéressante et pleine d'idées originales, le jeu propose de multiples petites touches bien trouvées qui donnent énormément de charme à son univers. Il faut également citer le personnage de Scarlett elle-même, qui change agréablement des bimbos habituels du jeu vidéo. On sent vraiment sa montée en puissance tout au long de l'aventure, simple paysanne qui se transforme progressivement en véritable héroïne. Ton pire cauchemar. La bonne plage. A une époque où les héros commencent avec une pléthore de super pouvoirs pour satisfaire les fantasmes de puissance des joueurs, c'est très agréable de retrouver une vraie progression de RPG à l'ancienne. Un autre des atouts du jeu est la ville de Venise. On prend un réel plaisir à en explorer les moindres recoins, à s'aventurer sur les toits ou à explorer les catacombes à demi-inondées. Bref, Deck 13 a réalisé un très bon travail sur l'univers et l'ambiance de son jeu. Et pour ne rien gâcher, les décors sont très jolis. Non pas qu'il faille comparer le jeu de Deck 13 à des super productions du type Assassin's Creed 2, hein ? Quand même. Clairement, Venetica n'est pas parfait. La modélisation et l'animation des personnages ne sont pas extraordinaires, et il faut bien avouer que le moteur 3D Hogger, utilisé par Deck 13 depuis le premier Hank, n'est pas un modèle d'optimisation. De plus, on retrouve évidemment quelques vilains bugs, comme souvent dans les RPG PC. Ceci mis à part, Venetica est un titre rafraîchissant, et pour le premier RPG d'un petit studio, c'est franchement du beau travail. Les amateurs de RPG orientés action, avec une vraie dimension aventure, ne devraient donc pas hésiter à se laisser entraîner par la belle Scarlett dans les vénelles ténébreuses de la Serenissime. Sous-titrage Société Radio-Canada